Comment remplacer une reine ? Toutes les races d'abeilles ne sont pas capables de se reproduire seules, encore moins les abeilles domestiques telles que nous les connaissons. Le remérage signifie que la vieille reine d'une colonie a été remplacée par une plus jeune. Il peut être effectué de manière naturelle par les abeilles de la colonie en période d'essaimage ou lorsque la reine a disparu ou ne peut plus pondre. Selon la situation, l'apiculteur peut être à l'origine d'un changement des reines ou remérage. Quand changer de reine dans une ruche Il existe plusieurs raisons qui peuvent conduire l'apiculteur à vouloir effectuer un remérage. La ponte est un point essentiel pour la survie d'une colonie d'abeilles. C'est durant les premières visites de printemps que l'apiculteur vérifie la qualité de la ponte de la ruche. Si même après un premier nourrissement au sirop stimulant, une ponte en mosaïque est constatée, la reine est déficiente. La colonie va décroître et cette dernière risque de périr. Avant de procéder à un remérage, il est important de maintenir un niveau de population correct. Le remérage pourra s'effectuer une fois les conditions météorologiques favorables. Certains apiculteurs professionnels décident de changer la reine tous les deux ans en moyenne. En période d'essaimage, les jeunes reines sont effectivement moins promptes à quitter la ruche. De plus, si la colonie continue de croître, les risques d'essaimage s'accentuent. La grille à reine permet une meilleure régulation de la colonie. En la plaçant entre le corps et la hausse, la jeune reine est cantonnée dans le corps et ne pourra pas pondre dans la hausse. Quand acheter une reine fécondée, le remérage implique la suppression de la reine âgée. Qu'elle soit tuée par accident ou par l'apiculteur, celle-ci doit disparaître pour que la colonie soit orpheline et accepte sa jeune remplaçante. C'est tôt en saison qu'il est le plus facile de trouver la reine à supprimer. La colonie aura également plus de chances de se développer suffisamment pour avoir une production de miel. On peut avoir à remplacer la vieille reine lorsque la quantité de couvins au printemps est plus faible que dans la plupart des autres colonies. Le couvins présente un aspect en mosaïque, ce qui témoigne d'un manque de vigueur de la reine. Si la ponte des mâles, cellule bombée, est précoce et abondante, fin mars début avril, c'est le signe d'un essaimage naturel probable. Le renouvellement des reines en fin de saison permet d'hiverner de jeunes reines qui auront une production optimum l'année suivante avec peu de risque d'orphelinage pendant l'hivernage. Comment changer de reine dans une ruche ? Il n'est pas facile de trouver la reine d'abeille à éliminer. Si vous avez de bons yeux, ce n'est pas mission impossible pour autant. Si vous la trouvez en examinant les cadres, elle peut être tuée en la serrant entre vos doigts, puis être jetée loin de la ruche. Même morte, elle dégage encore des phéromones qui pourraient laisser penser aux abeilles qu'elle est toujours en vie. Si vous ne trouvez pas la reine, emmenez la ruche à l'écart du reste du rucher. Secouez toutes les abeilles sur un linge blanc ou sur un toit retourné, puis replacez aussitôt la ruche à son emplacement initial. Toutes les abeilles devraient regagner leur habitat sans la reine et quelques accompagnatrices. Vous pouvez brosser les abeilles au-dessus d'une ruche garnie de deux cadres afin que ces dernières se maintiennent dans la ruche. Le corps de ruche est surmonté d'une grille à reine et d'une hausse vide. Les abeilles passeront à travers la grille, excepté la reine. Si la ruche est bourdonneuse, mais que les abeilles occupent entre 4 à 5 cadres, il est possible de donner du travail pour les nourrices. Placer deux cadres de pente fraîches, operculées et non-operculées, dans la ruche leur permettra d'élever une reine. Une fois les cadres placés, il faudra s'armer de patience et ne pas les déranger pendant 5 à 6 semaines. C'est le temps nécessaire pour la prise de pouvoir d'une nouvelle reine. Une fois cette période achevée, il est primordial de nourrir au sirop en quantité importante, de 2 à 3 litres. L'apport de sirop soutiendra la colonie et stimulera la ponte de la nouvelle reine. Comment introduire une reine vierge ou une reine fécondée dans une ruche orpheline? Vous pouvez introduire une reine vierge ou une reine fécondée dans votre ruche orpheline, mais nous vous recommandons de choisir une reine fécondée. Avec des reines vierges, vous perdez du temps et vous n'avez pas l'assurance d'une bonne fécondation. La méthode d'introduction est identique pour ces deux types de reines. Orpheliner la ruche à remerrer 2 à 3 jours avant l'introduction de la jeune reine. Le jour jet, de préférence en fin de journée, détruisez les amorces de cellules royales. Retirez les accompagnatrices de la cagette d'expédition. En plus, on peut aussi faciliter la libération de la reine en perçant un petit trou à travers le candy. Placez la cagette entre deux cadres de couvins. Afin que l'introduction se passe en douceur, vous pouvez vaporiser de l'eau sucrée sur les abeilles. Nourrissez avec environ deux verres de sirop, surtout en dehors des périodes de mielée. Les ouvrières libéreront la reine en grignotant le candy. Après deux jours, le candy est grignoté, libérant ainsi le passage pour la reine qui étendra sa ponte au reste des cadres. Le contrôle et le retrait de la cage s'effectuent 8 à 10 jours après sa mise en place dans la ruche. Tuber et le réunis Descourines du Monde Le contrôle et le traite de l'eau douce. Tuber et le réunis L'entrée de l'eau douce. Le contrôle et l'automою. Non, on peut plus. L'automine desuchs. Sous-titrage FR ?